Verratti a marqué le but de la victoire de l'Italie ce soir, mon petit Simonnet, face à la Bosnie. C'était un match pas évident, la Bosnie a ouvert le score avec Zeko, et les Italiens ont réussi à gagner quand même. Match compliqué, surtout en première mi-temps. Moi j'avais trouvé le match de Marco plutôt moyen, surtout avant les dix dernières minutes, quand on a vu qu'il avait encore de la fraîcheur, il a commencé à chercher des choses, des passes en profondeur, il est monté un peu plus à côté de la surface, dans la surface aussi, et il a marqué ce but décisif, très important. Le match globalement, on sauve les résultats, bien sûr, la Bosnie c'était en théorie l'adversaire le plus compliqué de cette poule, il y a aussi la Grèce et l'Arménie, aujourd'hui l'Italie a huit points. La Grèce qui a perdu 3-2 à domicile face à l'Arménie, l'Italie ce soir a six points d'avance sur l'Arménie et huit sur la Grèce, donc les premiers adversaires c'est la Finlande, tout semble très très simple, mais vraiment cette soirée a montré que l'Italie dans les Jeux, oui, peut encore s'améliorer, que la Bosnie a fait un match correct, il a utilisé tous les espaces qu'il y avait, parce que quand tu joues haut, quand tu vas presser haut, tu laisses bien sûr des espaces, et on a vu qu'avec certains joueurs de qualité comme Pjanic, comme Zeko, qui étaient forts dans ces douels face à Bonucci-Ciellini, ils ont mis en énormément de difficultés l'Italie, il y a eu un bijou d'Issigné, je ne sais pas si vous avez vu, c'était une butte... Bah écoutez, je vous conseille de chercher sur les réseaux sociaux, c'est une frappe sur un corner, Issigné était dehors de la surface, donc volé directement sur la passe de corner, belle belle frappe, et après la passe décisive d'Issigné pour Marcos sur le deuxième but. J'ai souvent critiqué Issigné cette saison, surtout sur la deuxième partie, c'était une énorme surprise de le voir titulaire, déjà en Grèce, où il fait un but extraordinaire, ce soir il a confirmé, la force de Roberto Mancini pour moi c'est vraiment de mettre à l'aise tous les joueurs bons ou moins bons qu'il y a dans cette équipe italienne, vraiment on a changé tout en rapport à l'époque de Gian Piero Ventura, et de donner confiance à un groupe qui il y a un an était vraiment au bout du rouleau, c'était perdu, et en une année on a retrouvé une équipe qui joue, qui marque des buts, qui est solide, qui donne de l'envie à la regarder, c'est un travail pour l'instant parfait de Roberto Mancini, on n'est pas encore à le rouleau, on y rêvera, et globalement sur l'Italie... Mais juste le but de Verratti, c'est quoi ? C'est pas une frappe de 35 mètres sous la barre ? Non, c'est une frappe dans la surface, un peu enroulée, sur le deuxième poteau, un peu similaire au but qu'il avait mis face à Lichtenstein, petite stat, il est à 3 buts en 34 matchs avec l'Italie, c'est pas si dégueulasse, si on pense que dans sa carrière en club, il a joué 390 matchs, il a marqué 14 buts, avec l'Italie ça fonctionne mieux, on espère le voir marquer des buts aussi avec l'Italie, qui a perdu, parenthèse, aujourd'hui la demi-finale de la Coupe du Monde, moins de 20 ans, en zéro face à l'Ukraine, mais ça fait partie d'un mouvement qui va très bien, finale de Euro 17 cette année, demi-finale à l'Euro Espoir l'année dernière, demi-finaliste et troisième même à la dernière Coupe du Monde de moins de 20 ans il y a deux ans, donc globalement on a un renouveau qui arrive, et Mancini a été capable de mettre les nouveaux joueurs dans un système avec des joueurs comme Bonucci, Kielini, Sirigu, qui sont des anciens, je vois la lumière déjà à la fin du tunnel.